Pour aider plusieurs pays dans le monde à faire face aux conséquences de la pandémie du coronavirus, le Fonds monétaire international a apporté en urgence une assistance financière de 21 milliards de dollars à 56 pays. 13,4 milliards de dollars sont destinés à 30 pays africains. Si cette aide s'avère vitale, des analystes remettent en doute sa capacité à consolider les économies africaines, car elle reste assez faible. Les pays ont eux-mêmes au départ dit qu'ils estimaient qu'à 100 milliards, on pourrait sortir de dollars évidemment, on pouvait sortir la tête de l'eau. Mais encore, c'était une estimation des débats et il y avait très peu d'informations qu'on avait sur l'évolution de la maladie. Et aujourd'hui, quand on regarde ce que les gouvernements africains ont engagé, ça représente parfois deux à trois fois ce que les bailleurs du Fonds ont apporté. Les engagements budgétaires globaux pris dans le monde s'élèvent à 9,5 milliards de dollars. Selon les analystes, les financements accordés creusent sans cesse les inégalités entre les pays et ne permettent pas une croissance viable des économies africaines. Si on a pu injecter 9 000 milliards de dollars dans plusieurs pays qui, mis ensemble, n'atteignent pas forcément la population de l'Afrique, La question est, comment est-ce qu'on pense qu'avec quelques dizaines de milliards de dollars, on pourrait aider l'Afrique à surmonter les conséquences d'une pandémie qui sont les mêmes finalement sur le plan économique ? Selon les données de l'Institute of International Finance publié par l'agence ECOFIN, la dette mondiale a augmenté de 14 500 milliards de dollars rien qu'au cours du premier trimestre 2020. C'est bien plus que les 10 000 milliards de dollars de toute l'année 2019. Or, pour rembourser cette dette, selon les analystes, le monde a besoin d'un vrai relais de croissance qui, même avant la crise, se trouvait déjà en Afrique et en Asie du Sud-Est, en voie de développement.